Bonjour à tous. C'est une première sur ma chaîne et j'en suis très heureux. Aldo Serum, vous connaissez. Il était participant à notre congrès, là aussi une première, et je l'ai invité. Vous allez voir une discussion à bateau rompu. On parlait du pass carbone. Oui, lui qui est spécialiste en plus de l'aéronautique, il a des choses à dire. Lui qui est résident britannique, il peut nous parler du Brexit, du Frexit. Très très intéressant. Et puis, c'est les réseaux sociaux qui sont en train de dévincer les médias traditionnels de censure. Bref, vous allez voir cela. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à mettre des pouces en haut. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube ou à vérifier que vous n'avez pas été désabonné par mégarde par YouTube et à vous réabonner le cas échéant. Merci beaucoup. Vraiment, c'est facile. Si vous cliquez en dessous, c'est gratuit, instantané. Et vraiment, vraiment, ça aide la chaîne. Si vous êtes abonné, plutôt pas abonné, je me permets de vous le redire un peu solennellement. Parce que je sais que YouTube désabonne beaucoup, comme ça, et les gens ne sont même pas au courant. Ou alors, si vous êtes une nouvelle personne, pas encore abonné, n'hésitez pas vraiment à vous abonner. Vous ne vous imaginez pas à quel point vous aidez dans une meilleure diffusion de toutes ces vidéos. Donc, grand, grand merci à vous. En tout cas, moi, j'étais ravi de recevoir Aldosterone au Congrès d'Aras, qui a été un énorme succès, et également sur cette chaîne. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous attends. Je vous attends, patriote. Voilà, tout simplement. Je vous le dis maintenant. Je ne vous le redirai plus après. Prenez le temps maintenant ou à la fin, mais adhérez. Reprenez votre adhésion annuel, ça n'est plus à jour. Faites un don de soutien au mouvement si vous le pouvez, mais venez. Venez renforcer cette dynamique populaire, patriotique, humaine extraordinaire. Je pèse mes mots. Extraordinaire, puisqu'on a vu à Arras, puisqu'on voit dans le manif nos opérations coup de poing, puisqu'on voit dans la dynamique du premier mouvement souverainiste et défense des libertés de France, que sont les patriotes. Ou faites un don de soutien au mouvement parce qu'il en a besoin, parce qu'il n'a pas les millions d'euros d'aides publiques qui coulent sur lui, comme les faux partis d'opposition, parce que nous, on n'a pas les copains banquiers, oligarques non plus. Nous, on est anti-oligarchiques. On est de résistance. Puis vous savez, en étant adhérent, en devenant adhérent, en étant réadhérent, vous serez mis en relation avec des gens qui pensent comme vous, en la même vision que vous, à côté de chez vous, en métropole, outre-mer ou à l'étranger. Donc c'est formidable. C'est beau. C'est beau de se battre pour nous, nos générations futures, nous, nos belles valeurs, nous, notre humanité, notre belle France. C'est beau. Je vous attends maintenant le combat. Maintenant, pas... Peut-être à cette rentrée, c'est peut-être le moment de le faire. Pas demain ni après-demain. L'oligarchie, elle ne retient pas ses coups. Elle sait maintenant. C'est tous les jours. C'est permanent. Eh bien, soyons à la hauteur. Venez maintenant. Voilà. Adhérez, réadhérez. C'est le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également en commentaire épinglé. Une petite fiche maintenant sur l'écran. Il va aller à l'ère seconde de la vidéo. Un lien apparaîtra aussi sur l'écran. Faire un don de soutien au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. C'est tout simple. Tout ça, c'est défiscalisé au 2 tiers pour vous. En plus des avantages personnalisés qu'on ajoute, allez voir sur notre site. Baladez-vous. Mais défiscalisé. Si vous mettez 60 euros, ça vous coûte 20 après impôt. Si vous mettez 10, ça vous coûte 3 et quelques. Si vous mettez 3 000, ça vous coûte 1 000, etc. Grand bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Bon entretien avec Aldosterone. Et vive la France. Bonjour Aldo. Aldosterone. Plus besoin de te présenter. Bonjour. Tu as plusieurs chaînes YouTube. Tu es présent sur les réseaux. Et puis on avait le plaisir de t'accueillir et t'entendre à notre congrès à Arras. Sur d'abord l'Europe, table ronde, et puis ensuite une intervention que tu as fait sur le Pascarbonne. Alors je reviendrai sur le Pascarbonne. D'ailleurs, tu as dit des choses très intéressantes. Sur l'Europe, c'est cette formule qui m'intéresse beaucoup. Parce que tu es résident britannique au Royaume-Uni. Donc tu as vécu le Brexit. Tu as soutenu, tu soutiens le Brexit. Tu as dit le Brexit, et a fortiori le Frexit, n'est pas une condition nécessaire, n'est pas une condition suffisante, pardon, mais c'est une condition nécessaire. Absolument. Je redis, c'est une condition qui est nécessaire, mais pas suffisante. Qu'est-ce que tu veux dire exactement par là ? C'est-à-dire qu'on ne pourra établir aucun programme politique sérieux, on ne pourra faire aucune promesse aux électeurs si on ne sort pas de l'Union Européenne. Si on ne sort pas sans Frexit, ça ne sert à rien de parler du reste. C'est la clé de voûte. Maintenant, une fois que le Frexit est une chose établie, il faut passer à la suite. Et la suite, c'est là où on en est aujourd'hui au Royaume-Uni, parce que notre Frexit est derrière nous maintenant, mais il nous reste encore beaucoup de choses sur la table. En particulier, changer la classe dirigeante, parce qu'on a la même classe dirigeante. C'est un petit peu comme si l'URSS s'était effondrée, mais on a les mêmes têtes qui sont au pouvoir. Comme si Macron faisait le Frexit, quoi. Absolument. C'est comme si Macron faisait le Frexit et puis il était là. Ce qui est peu probable. Ce qui est peu probable, mais ce n'est pas quelqu'un qui va fondamentalement changer l'Europe ou pas. Donc, il va falloir aller de l'avant par la suite et envisager de changer justement de classe, j'ai presque envie de dire, de caste dirigeante. De caste, bien sûr. Et donc de politique derrière. De politique derrière qui sont là depuis trop longtemps. Trop longtemps. Bon, comme ça, c'est extrêmement clair. Je partage à 150% tout ça. C'est évident, le Frexit, ce n'est pas le paradis derrière. Ce n'est pas une baguette magique, mais c'est indispensable. C'est ça que j'aime, l'honnêteté de ton parti, d'être très clair là-dessus. Oui, il faut être honnête là-dessus. Oui, le Frexit est nécessaire et après on travaille. Exactement. Après, on pourra débattre sérieusement. Deuxièmement, justement, Alors, tu es intervenu sur le pass carbone. C'était passionnant d'ailleurs. Les gens ont adoré, ont beaucoup aimé. Alors, tu n'en parles pas totalement par hasard parce que tu es spécialiste par ailleurs de l'aviation, on le sait. Et donc, tu es parti de cet exemple, de cette demande de Jean Covici de 4 vols par vie. Tu as dit d'ailleurs, vous faites un vol avec une escale, aller-retour, c'est fini. Oui, oui. Il faut réaliser. Qu'est-ce que ça t'inspire, toute cette histoire de pass carbone et tout ce qu'il y a derrière, possiblement ? Tout simplement, c'est absolument effrayant. C'est-à-dire que ce que je suis en train de voir, c'est la mise en place d'un arsenal technique, les caméras, la reconnaissance faciale, l'intelligence artificielle, toutes ces lois qui permettent de censurer, espionner, traquer les gens. Ça, c'est un arsenal. Pour le moment, on a l'impression que c'est des éléments isolés. Non, en fait, c'est les pièces d'un puzzle qui est en train de se constituer. Un puzzle très effrayant. Et puis aussi, il y a un arsenal législatif. Il se donne de plus en plus de droits, de prérogatives sur contrôler nos vies. Il y a une expérience, c'était le Covid, qui était une expérience, une répétition grandeur nature. Et en fait, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on a aujourd'hui une image floue d'une potentialité de passe carbone, d'une vie faite de contrôles, de restrictions, de quotas, de micro-transactions, une vie de caste, finalement, parce que l'hyper-classe pourra toujours voler en jet privé, pourra toujours avoir ses piscines, ses propriétés. Ils vont nous dire, ils vont dire, oui, mais... Manger de l'avion. Voilà, nous, on a payé. On a un passe, liberté, infini, avec un certain nombre de points. Par contre, le reste des gens doivent rester chez eux. La clim est déjà... On a déjà la police de la clim, on aura la police du chauffage, on aura la police du frigo, pourquoi pas ? On interdira la douche, l'eau courante, on s'arrêtera où ? À quel moment on va s'arrêter ? Et donc, j'ai peur d'une société à la chinoise en puissance 10. C'est ça. Ouais, c'est très clair. Et c'est intéressant, cette histoire de pause, parce que parfois, on a l'impression qu'il y a un sujet là, un sujet là, un sujet là. Non, mais il faut comprendre, il faut prendre du recul et voir que ça dessine quelque chose. Mais ce n'est pas en train d'arriver par hasard. Bien sûr. Il y a une intention, il y a les pièces d'impose, et c'est à nous d'être en avant et de deviner vers où ils vont. Ils nous appellent complotistes quand on devine leur plan. Oui, bien sûr. Et voilà, mais quelques mois plus tard, il y a tout qui se confirme, ça devient version officielle. D'ailleurs, je crois qu'il y a de plus en plus de gens qui prennent ce recul nécessaire, parce que toi, tu constates, je disais que tu es très présent sur YouTube, tous les réseaux, tu constates, tu as un succès croissant. Tu as de plus en plus d'abonnés, de vues, d'impression, de diffusion, tout ça. Tu m'as dit ici, les gens, ils me connaissent, tu étais content. Et moi, je te l'avais dit, tu vas voir, les gens, tu te connaissent. Et en fait, il y a en même temps une désaffection pour la télévision et pour les grands médias. Tu l'expliques comment tout ça ? Tu penses que c'est parce que les gens sont en train de voir le tableau, justement ? Justement, parce que les médias sont en train de répéter toute la même version. Ils ont menti à de nombreuses reprises. Chaque fois qu'ils montent, ils perdent en crédibilité. Parce que nous, notre avantage dans les médias sociaux, quand on arrive vers les gens, on ne leur dit pas, nous sommes la vérité. Nous sommes en train de chercher la vérité. On peut se tromper. Je dis aux gens, ne vous croyez pas nécessairement sur parole. Allez creuser. Moi, je vous donne un élément, mais cherchant encore. Alors qu'à la télévision, on leur apporte des vérités qui sont assénées. Et bien sûr, on n'a pas le droit, sous peine de terrorisme intellectuel, on n'a pas le droit de les remettre en question. Et maintenant, la télévision et les médias classiques sont très nerveux. Parce qu'ils sentent, surtout sur une nouvelle génération, ils sont en train de perdre la télé. Et aujourd'hui, c'est comme mon père qui lisait le journal. Il prenait son café, il ouvrait le journal et il lisait page par page. C'est une image qui n'existe plus aujourd'hui. Demain, ça sera la télé. Demain, la personne qui s'informe devant la télé, ça sera une image d'antan. Les réseaux sociaux sont en train de prendre force. C'est pour ça que le système est très nerveux et veut les contrôler. D'où la DSA, par exemple. Parce qu'ils se disent, si on perd, c'est ce qui s'est passé avec Trump d'ailleurs, si on perd le narratif sur les réseaux sociaux, on est mort. Ce n'est pas avec la télé qu'on la récupérera. Oui, tout à fait. D'où la nécessité de bien comprendre pourquoi ils veulent censurer et de s'organiser en conséquence. C'est très clair. Merci Aldo. J'invite tout le monde à la découvrir si ce n'est pas encore le cas et à s'abonner à toutes tes chaînes YouTube, diverses et variées, à te suivre sur Twitter, X notamment, et ailleurs. Et merci, je t'ai ravi de ta. Très sincèrement, très honnêtement, vraiment ravi de ta participation à ce congrès. C'était une première. On se connaissait pas, on se connaissait par les réseaux, mais on ne se connaissait pas en vrai. Une belle rencontre. Merci à toi. Merci Florian.